C'est important parce que j'ai voulu parler quelque chose qui sont très importants pour Cuba et pas seulement pour Cuba, c'est pour le monde en général. Et je veux dire d'abord que c'est clair la position de Cuba à côté du peuple vénézolien. Je pense que la situation, et nous pensons que la situation à Venezuela c'est très difficile, c'est très compliqué pour que ça représente la violation des droits internationaux avec l'imposition d'un président que c'est illégitime. On ne peut pas permettre la violation des droits internationaux parce que c'est dangereux, ce n'est pas seulement pour Venezuela, c'est dangereux pour tout le monde et pour tous les pays. Imaginez-vous que quelqu'un vienne et dit non, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le président sera lui, sera lui. Ce n'est pas possible. On ne peut pas permettre ça. Donc, en Venezuela, il y a une révolution bolivarienne, il y a un président légitime, que c'est le président Nicolas Maduro Moros. Donc, il faut répéter ça. Il faut respecter ça, les droits internationaux, l'indépendance, la souveraineté du peuple vénézolien. Donc, pour Cuba, les principes du droit international, du respect, de l'indépendance, la liberté, la non-entremission des affaires internes des États, ce sont sacrés. Nous venons de faire un processus de réforme constitutionnelle à Cuba, que c'était un processus très participatif, démocratique, et nous avons maintenu nos principes. Nous sommes clairs qu'il faut défendre l'autodétermination, la souveraineté, l'indépendance. C'est l'histoire de Cuba, c'est l'histoire aussi de Venezuela, et ce sont les principes qui défendent aussi le Sénégal. Nous avons commencé à promouvoir, à renforcer un peu plus les aspects culturels, parce que vraiment, je pense que c'est aussi l'apport d'entrée, des rapports à la femme, parce qu'il y a beaucoup de racines communes, il y a beaucoup de choses que nous partageons, dont nous donnent la possibilité de pouvoir avancer dans d'autres secteurs. Mais, bien sûr que la priorité, c'est au secteur du domaine de la santé, de l'éducation, du sport. Nous avons envoyé notre disposition au ministre du sport, par exemple, pour soutenir, pour voir ce qu'on peut faire pour collaborer à propos des Jeux olympiques de la jeunesse, qui seront ici au Sénégal. Nous sommes très contents, parce que la décision de que les Jeux soient ici au Sénégal, c'est important, ce n'est pas seulement pour le Sénégal et l'Afrique, c'est pour le monde entier, c'est la première fois. C'est juste, c'est une décision juste. Donc, nous voudrions apporter notre mode d'expérience pour organiser, pour aider, par exemple. C'est une chose concrète que nous sommes en train de travailler avec le ministre du sport. Donc, en matière de... dans le domaine de la santé aussi. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut partager, surtout dans le domaine de la santé communautaire. Nous avons développé beaucoup, c'est exactement dont nous sommes en disposition de partager qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut échanger dans ce domaine pour pouvoir avoir un bénéfice mutuel, pour pouvoir introduire, insérer la coopération ici. Pourquoi pas ? Il y a beaucoup de collaborateurs à l'Afrique, qui viennent, pourquoi pas au Sénégal ? Il faut travailler, il faut voir, il faut étudier, il faut nous visiter et échanger sur ça. Et c'est la même chose avec l'éducation. Il y a des programmes à Cuba d'éducation que nous avons appliqués dans d'autres pays à partir de la collaboration. Donc, en général, nous sommes à la disposition. Seulement, il faut travailler et concréter, commencer à faire les choses pour voir les résultats et voir si c'est possible de continuer et agrandir. Mais je pense qu'il faut commencer et c'est la direction et c'est la disposition des deux gouvernements. Donc, on est en train de travailler. Il y aura les résultats, je suis sûre. Je suis sûre. Cuba a à l'Afrique presque 30 ambassades. C'est beaucoup. Cuba, c'est un petit pays du Caraïvé. C'est un pays bloqué, avec les bloqués, agressifs, hostiles. Mais je pense que Cuba, c'est l'un des pays de l'Amérique latine avec le plus de numéros d'ambassades à l'Afrique. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre, mais je suis presque sûre. Parce que pour nous, c'est une trentaine. Parce que pour nous, c'est très important, la présence. Les ambassades sont petits. Ce n'est pas grand. Ce sont petits. Dans le cas de l'ambassade de Cuba, ce sont deux personnes. Mais bon, c'est le plus important pour nous, c'est de garantir la présence à l'Afrique. Et nous sommes en train de travailler aussi à l'ouverture de l'ambassade du Sénégal à Cuba. Parce que nous avons à Cuba 26 ambassades de l'Afrique. C'est beaucoup aussi de la présence de l'Afrique. Donc, il faut travailler pour ouvrir l'ambassade du Sénégal à Cuba. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais à la presse aussi. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie la possibilité de partager avec vous, de vous connaître. J'espère que nous soyons un peu plus proches pour pouvoir faire le travail, pour pouvoir échanger entre nos deux pays, pour pouvoir obtenir des résultats bénéficieux pour les deux. Donc, merci, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada